Et ce matin, c'est le docteur Pierre Cateau, radiologue et vice-président surtout de la Ligue contre le cancer en Polynésie, qui est notre invité. Bonjour docteur. Bonjour Ibrahim. Je vous laisse vous mettre exactement en face du micro. Voilà, même si la semaine de lutte contre le cancer, c'était la semaine passée, devant la gravité du phénomène, on se rend compte que c'est finalement tout au long de l'année qu'il faut répéter les messages de prévention, de dépistage. Alors comment on fait justement pour rendre ce message efficace tout au long de l'année et pas seulement lors d'une journée ou d'une semaine mondiale ? Je vais vous parler deux minutes de la Ligue. La Ligue contre le cancer a été créée en 1918, ce qui fait que c'est une institution qui date de plus de 100 ans. La Ligue, en métropole, est le plus gros donateur pour la recherche médicale, aux alentours de 3 milliards et demi chaque année, grâce au LEG qu'elle reçoit. Il y a un comité local par département et par territoire, il y en a donc 104. Le nôtre n'est pas le dernier en termes d'activité. J'ai rencontré le professeur Axel Kahn pour lui montrer ce que nous avons fait dans le cadre du dépistage, à savoir des petits spots que Polynésie la Première, tout autant que TNTV, ont passé d'une manière répétée des petits spots d'une minute. Ce sont pour inciter les gens à se faire dépister. Alors, le principal problème que nous rencontrons en Polynésie, qui n'existe pas dans d'autres territoires et dans d'autres départements, c'est une espèce de réticence au dépistage. De la part de qui ? De la part de la population. Alors, pour quelles raisons ? Je sais bien, bien entendu, que le mot de cancer, à propos, si on dit, on parle de cancer, à quoi pensent les gens ? À quoi pensent les gens ? Avant, c'était synonyme de mort, disons-le clairement. Exact. Ça, ce sont des idées, et je suis là pour le dire, ce sont des idées qui ont une centaine d'années d'existence. Si on prend, par exemple, le cancer du sein chez les femmes, qui est de loin le cancer le plus fréquent chez les femmes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a cent ans, effectivement, comme tu l'as dit, cancer égale mort. Alors, est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Eh bien, non, ça n'est absolument pas vrai. Exemple, toujours, du cancer du sein chez les femmes. Aujourd'hui, on guérit, en métropole, neuf cancers du sein sur dix. Neuf cancers du sein sur dix. Et en grande partie, parce que les femmes acceptent de se faire dépister. En Polynésie, on guérit cinq à six cancers, parfois sept cancers sur dix. Ce qui fait qu'il y a des morts, des femmes qui meurent et qui ne devraient pas mourir. Et nous, médecins, nous sommes désolés de constater cela. Et ce que je veux dire fortement, c'est qu'aujourd'hui, cancer n'égale pas mort. Le cancer du sein, qui tuait 100% des gens il y a cent ans, maintenant, touche 10% seulement. Seulement. Alors, le dépistage, le dépistage, c'est quoi ? Le dépistage, c'est chercher une maladie qui ne s'est pas encore manifestée. Par exemple, je reprends toujours l'exemple du cancer du sein. Lorsque les femmes en Polynésie viennent, c'est parce qu'elles sentent une boule depuis déjà un an, souvent. Voire deux ans. Et elles viennent toujours tard, et quelquefois souvent très tard, et quelquefois trop tard. Or, un cancer du sein, lorsqu'il est petit, et pour trouver un cancer du sein qui est petit, il faut faire du dépistage, c'est-à-dire une mammographie, et au besoin, c'est-à-dire c'est souvent nécessaire, c'est souvent indispensable, faire une échographie. Il y a un grand progrès qui a été fait l'an passé, c'est-à-dire que la Ligue a souhaité beaucoup qu'un frein financier soit levé. C'est-à-dire que, certes, la radio des titis était gratuite, mais, quoi, à peu près 7 fois sur 10, il fallait faire une échographie. Eh bien, cette échographie, elle était payante. À 8 000 francs, remboursement par la CPS, environ 6 000 francs. Eh bien, désormais, c'est gratuit parce que le territoire, avec beaucoup de sagesse, a décidé qu'il fallait lever ce frein financier, et désormais, la mammographie et l'échographie, si elle est nécessaire, tout ça est pris en charge. Et malgré tout, malgré ces commodités, nous n'avons que 30, 30, 31% des femmes de Polynésie qui se font dépister. Donc, vous êtes impuissant par rapport à ce phénomène ? Merci d'inviter la Ligue, parce que ça n'est qu'une question d'information, de communication. La télé, la radio, ce sont des médias auxquels on a décidé de recourir de plus en plus depuis l'an passé. Nous avons, nous sommes déjà allés dans tous les archipels, toutes les îles, nous avons plus que largement contribué à installer aux marquises des capacités de dépistage, c'est-à-dire que l'État, parce que nous sommes allés voir le haut-commissaire de l'époque, l'État a mis 14 millions, le territoire a mis 11 millions, j'ai fait les plans les plus simples, les plus fonctionnels, on a installé l'appareil grâce à la gentillesse de la famille Vong, de la Hanoui, qui a transporté le matériel. Les radiologues du privé, et particulièrement les radiologues de Cardella, ont donné, gratuit, fait cadeau, à la santé publique d'un échographe. Donc, on peut désormais faire du dépistage aux marquises. C'est un grand pas en avant. – Oui, la campagne, je vais juste insister sur cet aspect des choses, la campagne, cette année, a ciblé la jeunesse. C'est pourquoi ? C'est pour répéter que le cancer, ce n'est pas ou ce n'est plus qu'une question, ce n'est plus une question de malade, de vieux ? – Je vais répondre après sur la problématique du cancer en général, mais je vais répondre d'une manière précise. Nous avons constaté qu'en allant, par exemple, à l'Amené ou dans des lycées professionnels, nous avons commencé avec l'ancienne présidente, qui est une personne tout à fait remarquable, Patricia Grand, à aller voir les adolescents. En leur disant, très simplement, et la dernière expédition, si j'ose dire, ça a été à l'école d'Ombosco, avec notre présidente Natacha, eh bien, nous allons voir les adolescents et nous leur disons. Vous êtes l'avenir de la Polynésie, vous êtes des esprits ouverts, des esprits neufs, vous comprenez très bien ce qu'on va vous dire. Premièrement, lorsque nous disons à votre mamie qu'il faut qu'elle se fasse épister, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, pour toutes sortes de raisons. Donc, elle ne le fait pas. Moyennant quoi, si un jour, elle a une boule dans le sein, elle commence par dire, c'est rien, ça va passer. Ensuite, ça ne passe pas, donc on prend le ha-hautaïti, ensuite, on a peur, et puis on attend, etc. Et puis, à vos jours, il risque d'être trop tard. Alors, nous leur disons ceci, aidez-nous, parce que si nous, les médecins, on dit à votre famille de se faire dépister, eh bien, ils ne nous écoutent pas. Mais, si le petit-fils dit, mamie, on ne veut pas être orphelin, fais-toi dépister, alors elle va le faire par amour pour ses petits-enfants. Donc, nous leur demandons leur aide. Et aussi, nous disons aux filles, prenez l'habitude, dès maintenant, de palper vos titis. Et si vous avez, vous sentez quelque chose qui est inhabituel, anormal, ou bien vous allez voir votre médecin de famille, ou bien vous allez directement chez un radiologue à l'hôpital, dans une clinique, ou chez un radiologue installé en ville. Il y a des radiologues, il y a des machines pour pouvoir faire ce diagnostic, à Bora Bora, Rayatea, Amorea, Taravao, enfin, voilà, et aux marquises. Et puis, en ville, bien entendu, il y a le Tahoné, et puis les deux cliniques, voilà. Alors, on leur dit ça, et on leur dit aussi, et ça c'est très important, qu'il y a un vaccin très efficace, devenu très très efficace, à force d'être amélioré, pour prévenir, dans à peu près 80% des cas, l'apparition d'un cancer du col, de l'utérus, et d'autres cancers de la gorge, etc. Il est gratuit ? Pardon ? Il est gratuit ? Le problème, c'est que pour l'instant, qu'est-ce que nous souhaitons ? Nous allons rencontrer les autorités, parce que nous... Les cancérologues, les gynécologues et malardés sont venus trouver la ligue en disant, écoutez, vous, vous avez le temps, etc. On les a réunis, et il en est sorti une unanimité sur l'intérêt majeur de l'utilisation du vaccin actuellement disponible, qui a fait beaucoup de progrès, contre le cancer du col. Le cancer du col, vous savez, ça frappe des femmes jeunes, avec un taux de mortalité de 33%. Ici, comme ailleurs, je voyais un de mes confrères gynéco, qui vient de perdre une femme de 40 ans, qui laisse trois orphelins, dont le plus âgé, à 18 ans. Alors, je pense que les autorités, nous regrettons beaucoup le départ de Laurence Terron, car, à ma connaissance, ça a été une excellente directrice de la santé. Maintenant, la personne qui va lui succéder, elle est très, très bien. Il nous reste une petite minute. Vous ne répondez pas à ma question, c'est gratuit ? Eh bien, non, puisque ça n'existe pas pour l'instant. Et alors, justement, ça fait partie des choses. Nous voulons, nous souhaitons qu'on dégage un budget dans le cadre de la prévention, parce que c'est une action de prévention. Et c'est pratiquement les seuls cancers, ceux qui sont liés au virus HPV, qui bénéficient d'un vaccin très efficace, et aussi de l'amélioration très importante des techniques de dépistage. Vaccin pour que ça n'apparaisse pas, dépistage avec la technique HPV, moins chère, plus performante, et d'acquisition récente. Donc, le dépistage explique, justement, que tous ces chiffres à la hausse, par exemple, aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes, c'est la principale raison ? D'une manière générale, et d'après les cancérologues du territoire, il y a à peu près 10% d'augmentation du nombre de cancers, y compris chez les jeunes, par an. Mais, parallèlement, il y a des améliorations très importantes en matière de traitement. Par exemple, un petit mot de l'immunothérapie. L'immunothérapie, ce sont des médicaments destinés à renforcer la capacité de l'organisme à tuer les cellules cancéreuses. Donc, on renforce les défenses de l'organisme. Et, bien renforcés, les défenses de l'organisme sont capables de débarrasser le corps des cancers quand ils débutent. Donc, l'immunothérapie est un très grand progrès. C'est très efficace contre les cancers du rein. C'est véritablement efficace contre les cancers du poumon, ce qui est un grand pas en avant. Et, il y a une efficacité aussi sur les cancers qu'on appelle triples négatifs, qui sont des cancers du sein. Très bien. Très compliqué. Mais, on a enfin quelque chose pour s'en occuper. Et, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Pierre Cateau, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes radialogue et vice-présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. On aura noté qu'il y a 10% d'augmentation du nombre de cancers par an sur le territoire. Merci. Merci.